Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le message du pape à l'ONU, la journée mondiale du migrant et la mise en garde de marchands enfants, c'est tout de suite dans SIC. Une vidéo du pape à l'ONU. Aujourd'hui, le pape François s'est adressé par vidéo à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York à l'occasion des 75 ans de l'ONU. Lors de ce message diffusé aux chefs d'État et de gouvernement du monde entier, il est revenu sur la crise liée à la pandémie actuelle, les invitant à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix, une opportunité concrète de conversion, de transformation. C'est une opportunité critique, notre devoir est repensant le futur de notre maison commune et un projet commune. C'est une tante complexe qui requiert de la honestité et de la coherence en le dialogue, afin d'améliorer le multilatéralisme et la coopération entre les États-Unis. Cette crise subraye encore plus les limites de notre autosuficience et la fragilité et nous expliquez comment on veut sortir. La pandémie nous a montré que nous ne pouvons vivre sans les autres, ou, pire encore, un contre les autres. Les Nations Unies ont été créées pour unir les nations, pour accéder à elles, comme un pont entre les pays. Contraint de fuir, comme Jésus crie. À l'approche de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, ce dimanche 27 septembre, le pape François s'est exprimé dans une vidéo, rappelant l'expérience de Jésus enfant, déplacé et réfugié avec ses parents. Cette année, le message se concentre sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et pour l'illustrer, la vidéo présente le témoignage d'une Colombienne contrainte de fuir les violences de la guérilla et qui a pu s'établir et se reconstruire ailleurs, notamment grâce à l'aide des jésuites. Ce sont aussi des témoignages qui sont mis en avant par la délégation pour la solidarité du diocèse de Paris. Dans cette vidéo, deux migrants, Ba et Yacouba, retracent le parcours de milliers d'autres faits de violence, de peur, de fuite, mais aussi de volonté de s'intégrer et d'espérance. En chacun de ces migrants, c'est Jésus qui est présent, au train de fuir avec ses parents. Ils sont le visage du Christ, affamés, assoiffés, nus, malades, prisonniers, étrangers. Si nous reconnaissons en eux le ressuscité, c'est nous qui voudrons les remercier d'avoir pu les rencontrer, les servir et les aimer. Le collectif Marchons Enfants, qui rassemble des associations opposées au projet de loi bioéthique, s'est réuni hier pour demander au gouvernement la suspension de toutes les réformes législatives en cours. Les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le ministre de la Santé, suite à l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France, limitent drastiquement les rassemblements de personnes et les événements dans de nombreux départements. Le collectif invoque un risque d'entrave à la vie démocratique s'il n'était pas possible de maintenir la mobilisation prévue le 10 octobre prochain. La présidente de la Manif pour tous lance une mise en garde. La semaine dernière avait dit la vie qu'on doit continuer, la vie culturelle, la vie associative, la vie familiale, etc. Et la vie démocratique. Cette fois-ci, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et on sent bien que la vie démocratique, la possibilité de s'exprimer, risque d'être considérablement diminuée, voire impossible. Comme dans de nombreuses villes, les étudiants des diocèses de Nancy et d'Angers ont fait leur entrée sur les bancs de l'église. Ils étaient une centaine issus de cinq aumôneries étudiantes à se rassembler mercredi pour une messe de rentrée en l'église Saint Léon IX de Nancy, présidée par leur évêque Mgr Jean-Louis Papin. Cette messe a été suivie par un moment convivial et un forum pour découvrir les associations et mouvements catholiques. Le même jour, les étudiants angevins étaient eux aussi réunis pour une messe de rentrée en la cathédrale Saint Maurice d'Angers, présidée par l'évêque Mgr Emmanuel Delmas. L'occasion pour tous ces étudiants de se retrouver en église et de confier aux seigneurs leur année universitaire à venir. Faire la liste de courses, préparer un repas, répartir les tâches ménagères ou passer une soirée à discuter, partager tout simplement des moments de vie quotidienne, c'est ce que propose Valgyros, une colocation solidaire. Situé au cœur de Paris, ce centre d'hébergement pour les SDF lancé par l'association Au Captif la Libération a fêté il y a peu ses 10 ans d'existence. Sur place vivent ensemble 21 personnes issues de la rue et 9 bénévoles qui travaillent à l'extérieur. Ils sont aidés par une équipe de trois professionnels de l'accompagnement éducatif et social. Une mixité sociale qui favorise la réinsertion des personnes en situation d'exclusion et qui a déjà porté du fruit. Depuis sa création, une vingtaine de personnes passées par Valgyros ont retrouvé un logement. Hier, un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège a annoncé que le pape avait accepté la démission du cardinal Pétchou de sa fonction de préfet de la Congrégation pour la cause des saints et de ses droits liés au cardinalat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada